On est parti de trois choses. Premièrement, un constat, c'est que tous les mouvements sociaux ne sont pas identifiés, ne sont pas repérés, ne sont pas enregistrés, ils ne font pas l'objet d'une couverture. Deuxièmement, on est parti d'un besoin aussi. Le besoin, justement, de coordonner les actions d'une société civile qui se multiplie d'une façon, il faut le dire, anarchique, sans aucune solidarité, sans aucune coordination entre ces actions. Donc c'est un besoin, on s'est dit, il va falloir mettre un peu de l'ordre, créer des réseaux pour coordonner entre différentes actions qui ont le même objet, la plupart des temps. Enfin, on est parti d'une expérience méditante. La plupart des méditants qui ont constitué le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et ont constitué une commission de soutien en 2008 des mouvements sociaux du bassin minier. Donc, à travers notre expérience de 2008, on a constaté un peu la pénibilité, la complexité d'une action qui consiste à soutenir un mouvement social. Donc, on s'est dit, il faut se doter d'un cadre, il faut se doter de logistique et de moyens pour apporter un soutien efficace aux mouvements sociaux qui se déclenchent ici et là. Voilà un peu ce qui nous a amenés à créer ce nouveau-né, parce que c'est un nouveau-né de la part du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. et nous souhaitons que ce nouveau-né remplisse un vide et apporte des contributions utiles pour le combat de la société civile. En fait, quel est l'objectif fondamental qui est, en quelque sorte, un défi pour nous ? C'est essayer de partir d'un souci, d'une préoccupation fondamentale qui consiste à prendre en considération les questions sociales et environnementales et leur accorder une place prépondérante dans le débat national. Et nous souhaitons que cette contribution ne soit pas seulement épisodique ni limitée à la discussion des problèmes concrets, mais contribue aussi à l'élaboration et à la formulation d'un projet de développement alternatif pour notre pays. Les tâches que, justement, l'OST compte réaliser sont très variées. Multiples et variées. Multiples parce que ça aborde des questions, comme vous avez vu, à travers les présentations qui ont été faites depuis ce matin. Ça parle de la pollution, ça parle de l'emploi, ça parle des conditions de travail de certaines catégories de travailleurs, ça parle, justement, de la violence, ça parle de l'eau, de ses besoins, et ainsi de suite. Et nous allons continuer à aborder ces multiples aspects, ces multiples termes qui relèvent de ce qu'on peut appeler la question sociale en général. Et dans ce cadre, nous comptons justement chercher et veiller à développer des analyses critiques de la politique sociale qui est menées, et qui a été menées, et qui va être menées, j'espère, plus tard, produire des indicateurs plus appropriés, à partir d'une reformulation des indicateurs existants qui concernent le domaine social, ou bien à partir de la production de nouveaux indicateurs plus appropriés, qui traduisent mieux la réalité sociale. Nous allons aussi veiller à sensibiliser et encourager les entreprises, surtout les grandes entreprises, et en particulier les entreprises publiques, à assumer leurs responsabilités sociales et environnementales. Nous allons aussi organiser des cycles de formation aux militants qui s'occupent de toutes ces questions sociales. Nous allons aussi favoriser l'organisation de rencontres, débats, d'ateliers, de séminaires, pour faire l'échange des expériences et contribuer à formuler des propositions concrètes, alternatives pour ce qui concerne les problèmes particuliers. Nous allons aussi aider à la promotion d'activités liées à ce que nous appelons l'économie sociale et solidaire, que ce soit des nouvelles activités, ou bien des activités qui résultent d'une mise en commun des expériences dans le secteur informel, qui fait l'objet de beaucoup d'attaques et qui commencent à déraper ces derniers temps, en s'adonnant à des activités illicites, telles que la circulation des armes, ou bien de la drogue, ou bien justement l'exportation illicite de certaines données alimentaires qui provoquent l'alimentation de l'accroissement des prix. Donc, ce secteur qui est important pour la création de l'emploi, qui est important aussi jusqu'à une date récente pour réduire l'inflation dans beaucoup de domaines, se transforme actuellement dans une direction un peu inquiétante et qui mérite d'être réorganisée, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie solidaire et sociale, qui consiste à créer des coopératives, des mutuelles, des associations, pour mieux structurer ces secteurs et l'articuler au secteur formel, disons structuré. Enfin, toutes ces dynamiques devraient converger vers l'élaboration d'une alternative au développement économique actuel que nous considérons à échouer lamentablement. Enfin, les tâches concrètes que nous allons mettre en place, c'est par cet observatoire. Premièrement, on va chercher à observer le mouvement des prix, c'est-à-dire nos comptons, créer un indice de prix régional qui part d'une relation alimentaire équilibrée, qui part des pratiques et des transitions alimentaires régionales et qui traduit mieux la réalité de l'accroissement du coût de la vie. Ça, c'est une tâche contenue, permanente, qui consiste à observer le mouvement de prix. À côté de cette tâche permanente, il y a une autre aussi, aussi permanente, c'est l'observation du mouvement social. Comme je dis, on va les observer dans leur diversité et leur totalité, premièrement. Deuxièmement, on va leur donner plus de visibilité, parce que, par exemple, moi, je viens d'apprendre, je suis un peu de la région de Monassir, je viens d'apprendre qu'il y a eu un mouvement social à propos de la pollution de l'entreprise de transformation des eaux usées de Sayat. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux qui se déroulent en Tunisie, mais qui ne font pas l'objet d'une information, qui ne sont pas, justement, bien visibles par l'opinion publique. Donc, nous allons donner plus de visibilité aux mouvements sociaux, nous allons veiller à assurer plus d'efficacité à ces mouvements, en mettant en réseau les acteurs qui plaignent, qui combattent pour les mêmes causes, pollution ou ordre. Nous allons aussi donner plus de crédibilité à ces mouvements sociaux, comment ? En passant, en dépassant le stade de la contestation et de la revendication pour que ces mouvements sociaux aussi soient capables de donner des propositions concrètes pour les problèmes qu'ils abordent et aussi assurer la convergence entre ces propositions concrètes pour mieux formuler un projet alternatif de développement. Voilà un peu, c'est une ambition qui peut apparaître comme une prétention, mais nous pensons être en mesure de réaliser toutes ces tâches selon le moyen dont nous pouvons disposer au fur et à mesure de ces moyens et au fur et à mesure, justement, de la disposition des militants à accompagner ce projet et à l'appuyer. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.